C'est la fin du monde, nous sommes tous d'accord sur ce constat et elle est due à quoi cette fin du monde ? Elle est due à ce nouveau monde qu'on nous vend, qui est un monde de réseaux sociaux qui augmente et accélère la consommation, la consommation générant le CO2, le CO2 faisant le changement climatique, tout ça on le sait. Donc moi je propose de revenir à l'ancien monde, il faut annuler tout ce qu'il y a dans le nouveau monde, tout ça c'est ce qui nous détruit, il faut revenir à la nature, à une vie plus simple. Moi j'ai quitté Paris, j'ai quitté tous les réseaux sociaux, suivez mon exemple et tout ira bien. Vous êtes devenu quoi, un ermite ? Je pense qu'il faut en tout cas redescendre les pieds sur terre. Une forme d'ascétisme ? Oui, je crois qu'on a besoin, chacun d'entre nous, à titre personnel, de décroître. On parle de la décroissance, et bien oui, de diminuer son salaire sur RMC, qui est une très bonne nouvelle. Je vous signale quand on paye un peu moins d'impôts et qu'on gagne moins d'argent, on est beaucoup plus heureux, parce qu'on a du temps. Et l'homme aujourd'hui il a le choix entre le temps ou l'argent. Et vous en faites quoi de ce temps ? Gagner alors ? Eh bien, je m'occupe de mes enfants, je suis dans mon jardin. Cultivez votre jardin, ce n'est pas nouveau. Mais venant de vous, c'est surprenant. Eh oui. Parce que vous étiez l'incarnation, au contraire, plutôt de la modernité, notamment dans les années 90. Et alors là, maintenant, vous voulez incarner un retour. L'éloge de la lenteur. C'est ça la modernité aujourd'hui, c'est la paresse, la lenteur, l'oisiveté. C'est surtout le refus du nouveau monde qui est en train, encore une fois, le nouveau monde égale fin du monde. Je voudrais rebondir. Je peux être d'accord sur ce que vous dites, mais quand vous dites, par exemple, effectivement, que la consommation, les mots de toute la planète viennent de notre confort, qu'on a le choix entre l'argent ou le temps, qu'on a le choix entre un compte bancaire bien garni et puis pas voir ses gosses ou alors passer du temps avec ses gosses et vivre dans une misère épanouie. Vous en connaissez de la misère épanouie ? Moi, je n'en vois pas autour de moi la misère, c'est la misère, il n'y a rien épanoui. Moi, je gagne beaucoup, beaucoup moins d'argent que quand j'étais à la télévision et dans la presse et que je faisais des choses toute la journée et où j'étais riche et malheureux. Je veux dire, riche et malheureux ? Oui, bien sûr. Et on peut être heureux en ayant beaucoup plus de temps libre et moins de pognon sur son compte en banque et en faisant attention à ce qu'on mange aussi et en consommant bio, locavore. Tout le monde le sait, ce que je dis là, tout le monde le sait et vous le savez, vous le savez, vous seriez bien mieux à la campagne avec moi, à boire un coup l'après-midi. C'est au bord de la mer, au bord de l'Assemblée Atlantique, sur la Côte-Basque. Ah oui, il y a Guétari. Alors, honnêtement, Frédéric, moi, je vous avoue, je ne vous connaissais pas. Sur le discours, je suis complètement d'accord avec vous. D'ailleurs, combien de fois je suis pour la décroissance ? Alors, sur le discours, je suis complètement d'accord avec vous. Mais, quand on vous lit, regardez, en deux décennies, j'ai essayé quelques professions où j'ai été payé très cher à ne rien foutre. Et j'ai bien l'intention de continuer dans cette quête. Mais là, vous venez de nous dire le contraire. Vous dites que les salaires du Gégé soient moins payés. Donc, vous êtes en contradiction. Non, non, ça, c'est un texte très vieux, ça. Justement, il a changé. Il a changé. Mais quand même, j'avais un discours. Moi, je me suis pris la tête à lire votre livre. Non, c'était un discours de vérité, ça, c'est vrai. Je trouve que j'étais payé à rien foutre. Je suis maintenant très heureux d'avoir du temps à moi et d'être payé moins. Vous n'auriez plus enlevé. Et c'est entre parenthèses. Et j'ai bien l'intention de continuer dans cette quête. Excusez-moi, vous auriez dû l'enlever. Ah oui, d'accord. Ok. Vous avez changé. J'ai vieilli, sûrement, ça doit être ça. Quand on passe de l'ancien monde au nouveau monde et qu'on n'y comprend plus rien, c'est probablement une preuve de gâtisme précoce. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté, là, d'un coup, un peu d'honneur de leçon gênant ? C'est-à-dire que grâce à cette vie que vous avez menée dans les années 90, qui vous a peut-être permis de gagner beaucoup d'argent, ça fait qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette espèce de tranquillité apaisée. Or, beaucoup de Français aimeraient bien être mieux, plus tranquilles. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ont le rouleau compresseur du quotidien aussi, Frédéric. Donc, le côté d'honneur de leçon ? Non, mais je dis que tout le monde ne peut effectivement pas le faire. Ça m'a pris beaucoup d'années pour organiser ça. Ma démission du magazine Lui, ma démission de la télévision, ce n'est pas du jour au lendemain que j'ai pu me permettre de faire ça, mais je me suis organisé. J'ai acheté une petite maison, j'ai fait des travaux. Ça a pris 10 ans et j'ai pu enfin quitter la ville. Donc, les zadistes, vous êtes pour ? Bien sûr ! Ah, super ! Je suis trop contente ! Je suis toujours pour toutes les utopies et on n'a pas le choix, vous ne comprenez pas. On n'a pas le choix puisqu'on voit bien, regardez les JT, c'est l'apocalypse, c'est maintenant. Donc, on n'a plus que quelques années pour tout réorganiser. Mais vous flippez, aujourd'hui, vous avez peur ? Oui, j'ai deux bébés, j'ai une bonne raison de flipper, oui. Mais est-ce que, justement, il ne faudrait pas mieux, plutôt que de se retrancher, justement, s'investir, combattre, proposer de nouvelles idées, plutôt que de se dire, bon, ce monde, maintenant, mine de rien, comme vous le dites très bien, j'ai vieilli, je me retranche dans le Pays Basque, qui peut se discuter, d'ailleurs, mais bon. C'est l'amertie. Et voilà, au contraire, je propose de nouvelles idées, on prend le temps pour réfléchir, pour proposer une nouvelle façon de vivre, où on s'implique dans la vie, dans la cité, comme on disait, voilà, pourquoi pas l'utiliser comme ça ? C'est exactement ce que je suis en train de faire. Je suis en train de dire qu'il faut arrêter, qu'il faut, par exemple, éteindre Facebook, Twitter et Instagram immédiatement. Ce ne sont pas des réseaux sociaux, c'est de la publicité. J'ai écrit un livre qui s'appelle 99 francs, qui a expliqué, il y a 20 ans, que la publicité, avec son hystérie consumériste, bousillait la planète. Ça n'a servi strictement à rien, ce livre, puisque 20 ans après, c'est mille fois pire. Ils ont trouvé un moyen de nous cibler individuellement sur nos jardins secrets, nos vies intimes, pour nous vendre les produits plus efficacement. Donc, avec ce nouveau système que nous acceptons gratuitement pour quelques likes, en réalité, la publicité est devenue mille fois plus puissante. Donc, éteignez déjà ça. Ce n'est pas compliqué. Comment participer dans la vie de la cité ? Plutôt que se retrancher, on coupe. Moi, si vous voulez, demain, je vais éteindre mon téléphone. Qu'est-ce que je vais faire pour que le monde aille mieux ? Sortez dans la rue et allez à la rencontre des autres, des vrais gens. IRL, in real life. Non, mais merci de faire la traduction. Aidez les gens autour de vous. Occupez-vous de vos proches, de vos parents malades et de vos enfants. Ah, mais oui. Moi, je suis sur les réseaux sociaux et ça va très bien, je veux dire. Moi, je vis très bien sans ça. J'en ai pas besoin. Mais bien sûr qu'on vit très bien sans ça. Et moi, je vis à la campagne, dans les deux sèvres. Je suis vraiment tranquille là-dessus. Mais par contre, le seul truc où je ne suis pas d'accord, c'est que ce que vous expliquez, ça peut être réalisable pour, je ne sais pas moi, un millième de la population. Parce que les autres, je vais dire, on en parlait il y a cinq minutes, quand le fuel de chauffage est à un euro le lit et que la pompe et le gazole est à deux euros, tu ne te poses pas la question de savoir si tu vas aller bosser ou pas bosser. Tu y vas parce que tu n'as pas le choix et tu ne t'occupes pas du temps que tu as à passer avec tes gosses. Tu as juste besoin de les nourrir et de leur fournir un toit. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Oui, mais ça a été compliqué pour moi aussi. Mais il y a un moment, il faut connaître le chemin vers la sauvegarde de l'environnement. Mais peut-être que les nouvelles générations seront différentes de moi, Johnny. Moi, je pense que les nouvelles générations, ceux qui ont, alors peut-être pas Maxime, mais d'autres qui ont une vingtaine d'années, qui n'ont pas forcément les mêmes envies, la même volonté de faire déjà le même boulot toutes ces envies, d'avoir forcément un schéma classique. Qui sont peut-être plus ouverts aux questions d'écologie, de bien-être. J'ai un exemple très simple. Ma fille qui travaille avec moi, elle veut reprendre l'entreprise, mais elle m'a dit, la vie que tu as eue, je n'en veux pas. Ils veulent du temps libre. C'est des plans difficilement considérés avec l'entreprise à diriger. Mais ils veulent du temps libre. Le temps, c'est mieux que l'argent. Mais finalement, je me disais, est-ce qu'avec la mort de Johnny, la mort de Charlotte Navour, ce n'est pas l'ancien monde qui est en train de mourir, et puis ça vous fend en deux, ça vous fend le cœur, Frédéric Baille-Bédé ? Mais moi, c'est sûr, vous savez, j'ai envie qu'on revienne à l'ancien monde. Moi, j'aimerais qu'on revienne à l'ancien monde. Si c'était moi tout seul qui décidait, j'éteindrais Internet, moi. Donc je suis à ce niveau-là de technophobie, si vous voulez. Parce que je pense que toute cette digitalisation est une déshumanisation. Ce qui m'importe, moi, comme écrivain, c'est défendre l'humain, l'homme avant tout. C'est ça qui est plus important que tout. Et l'homme est en train de détruire son cadre de vie. Donc c'est un suicide global qui a lieu. On est en ce moment dans une situation de suicide global. Sous-titrage Société Radio-Canada